Bonjour chers amis francophones, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Pat Blanche et aujourd'hui je vais parler des raisons principales pour lesquelles les peintures acryliques pourrines ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Je vais parler des raisons techniques dans cette première partie et je vais parler des raisons plus fondamentales dans la deuxième partie. La raison numéro 1 pourquoi les peintures acryliques à mon avis ne fonctionnent pas ou ratent c'est parce que votre surface n'est pas horizontale. Alors ce que je veux dire par là c'est que vous travaillez avec des fluides avec des liquides donc bien sûr c'est très important d'avoir une surface complètement plate et horizontale et comme vous voyez sur cet exemple là j'ai utilisé des crochets pour pouvoir ajuster ça. Certaines personnes utilisent des gobelets en plastique pour que la surface ne colle pas à votre surface de travail. Le problème avec ça c'est que vous ne pouvez pas ajuster la hauteur exactement. Donc les crochets vous pouvez les acheter dans n'importe quel magasin de bricolage c'est vraiment une solution très très pratique. Il n'y a pas besoin d'outils pour les fixer vous simplement avec un petit peu de pression vous pouvez les insérer dans le cadre en bois de votre toile. Voilà et ensuite en ajustant le nombre de tours vous pouvez vraiment ajuster de façon très très précise la surface, l'angle de votre surface par rapport à votre surface de travail. Donc vous voyez là j'ai quatre crochets et là je vais prendre mon outil à bulle voilà pour ajuster et vous pouvez voir que bon ça c'est pas mal du tout et dans les deux sens il faut le faire de cette façon là vous pouvez aussi en acheter un peu un outil un peu plus petit ça c'est vraiment un outil assez assez grand pour des grands travaux mais le principe est le même un niveau à bulle voilà ce qu'il vous faut pour vraiment être 100% précis la raison numéro 2 est que votre toile n'est pas vraiment tendue de façon optimale alors quand vous achetez si vous achetez vos toiles déjà faites vous allez voir des fois des défauts mais là c'est un très bon exemple d'une très mauvaise qualité de toile comme vous voyez là dans ce dans cet angle là c'est vraiment pas tendu alors ce qui va se passer si vous mettez votre peinture fluide là vous allez avoir une sorte de d'accumulation de peinture alors bon longtemps de séchage et en plus de ça probablement d'un mélange de couleurs qui ne va pas être optimale alors pour éviter ça vous pouvez utiliser cette petite pièce qui souvent sont vendues avec la toile qui s'insère de cette façon là dans l'angle et des fois il faut y aller vraiment avec un marteau parce que c'est pas évident il faut en mettre deux une deuxième partie là et je dois dire que je suis pas vraiment fan de ce système ça marche pas toujours très bien mais voilà c'est ce que typiquement c'est ce qui est recommandé l'autre méthode que vous pouvez utiliser qui fonctionne beaucoup mieux c'est de mouiller votre cadre en bois avec un spray ou carrément mettre votre toile sous l'eau dans une baignoire ou dans un dans un évier suivant la taille et là l'eau va engorger le bois et va le faire gonfler et va tendre votre toile et ça c'est vraiment la meilleure façon de le faire des fois la qualité est vraiment trop mauvaise pour pouvoir utiliser pour une peinture fluide donc voilà regarder avant d'acheter des fois c'est simplement pas utilisable et retendre une toile qui est déjà tendue c'est vraiment beaucoup trop de travail je pense que ça vaut pas la peine la raison numéro 3 pourquoi la peinture fluide ne fonctionne pas c'est que vous utilisez des peintures qui ont des viscosités différentes alors viscosité vous voyez là j'ai une peinture très très épaisse la peinture turquoise à droite par rapport à la peinture bleu foncé à gauche et on va faire un petit test on va mettre un peu de peinture sur la toile et voilà la peinture la plus liquide et on va voir ce qui se passe si on fait un test de fluidité on peut appeler ça comme ça vous voyez la peinture foncée à gauche est beaucoup moins visqueuse beaucoup plus liquide beaucoup moins épaisse et la peinture turquoise est beaucoup plus elle ne bouge quasiment pas donc ce qui va se passer dans une peinture acrylique pouring vous allez avoir un mélange qui n'est pas vraiment prévisible vous savez pas vraiment ce qui va se passer une peinture va bouger l'autre ne va pas bouger voilà ça va probablement causer des problèmes donc qu'est-ce qu'on peut faire si vous n'avez pas bien sûr de viscosimètre professionnel qui est un équipement pour mesurer la viscosité vous pouvez simplement mesurer ça en prenant votre bâtonnet de bois et en mélangeant votre peinture et en partant toujours de la même hauteur regardez combien de temps le petit monticule qui va se former à la surface de la peinture va rester en place alors là j'espère que vous allez voir ça avec la caméra je dirais que c'est à peu près une demi seconde avant que le petit monticule disparaît complètement donc ça c'est une peinture qu'on peut appeler une peinture 0,5 seconde avec la peinture plus épaisse vous allez voir si je fais le même test je dirais que c'est 2, 3, 4 secondes avant que la peinture la surface redevienne complètement plate donc très très grande différence de viscosité dans ces deux cas là qui va qui ne va pas être bonne pour votre fluide art alors je vous conseille de mélanger vos peintures avec la même viscosité rajoutez de l'eau ou du médium et de cette façon là vous allez avoir des peintures qui vont être beaucoup plus compatibles voilà plus plus est proche en viscosité mieux ça va se comporter sur votre votre dessin votre peinture finale raison numéro 4 les densités de vos peintures ne sont pas les mêmes alors la densité vous voyez là sur cette image là c'est un petit test que j'ai fait et j'espérais avoir beaucoup plus de peinture dorée que j'en ai eu à la fin parce que je vais vous expliquer pourquoi parce que la peinture blanche est restée en fait au dessus de la peinture dorée et c'est assez difficile de contrôler la densité parce que la densité c'est quelque chose qui est inhérent à la peinture au pigment c'est simplement la voilà la réflexion de combien une peinture pèse par unité de volume et c'est une propriété qui est là donc vous voyez la peinture dorée elle est visible mais vraiment on voit qu'elle est sous la peinture blanche couverte et qu'elle est vraiment en dessous j'espérais en avoir beaucoup plus mais ce n'est pas le cas donc c'est difficile à contrôler la seule chose que vous pouvez vraiment faire c'est de faire des tests avant de faire votre grande peinture et utiliser beaucoup de produits parce que vous ne savez pas toujours comment ça va se comporter alors ce que je peux vous dire c'est que les peintures métallisées qui ont des parties métalliques les pigments métallisés sont très très denses et vous font typiquement aller en dessous donc ça c'est vraiment quelque chose à tester avant de faire un gros tableau c'est pas évident mais avec des tests on peut améliorer le résultat parce que vous allez savoir comment votre peinture va se comporter mes couleurs ne sont pas très vives alors ce problème on le voit souvent vous prenez par exemple une peinture comme celle-ci à gauche la peinture qui est assez vive quand elle est encore pas sèchée pas sèche et vous aimez bien le résultat quand c'est encore mouillé ou humide et quand vous regardez le résultat final vous allez voir que c'est pas du tout la même chose et en fait il faut savoir que les peintures écryliques sèchent de façon beaucoup plus toujours plus foncée et pour savoir le résultat final je vous conseille de prendre un support par exemple là j'ai un bâtonnet en bois et de sécher le laisser sécher pendant quelques heures pour voir le résultat final bon bien sûr c'est du bois et là c'est une surface blanche en dessous mais quand même vous voyez que c'est plus foncé et que c'est pas aussi brillant et vif donc après c'est à vous de décider si vous êtes ok avec la version séchée ou si vous voulez rajouter une peinture bleue un peu plus claire pour modifier la teinte ou peut-être un peu de blanc mais avec le blanc vous risquez de passer peut-être à quelque chose d'un peu plus pastel dans les tonalités raison numéro 6 mes couleurs ne sont pas bonnes quand elles se mélangent n'ont pas une jolie couleur c'est la façon dont j'expliquerai ça alors quand vous avez une peinture écrylique fluide les couleurs vont se mélanger sur la toile et des fois vous allez avoir des mélanges qui ne sont pas vraiment ceux que vous aimez et là c'est un exercice que j'ai fait pour voir ce qui va se passer si je mélange différentes peintures en différentes proportions à gauche vous voyez je parle du bleu phtalo et je rajoute du turquoise et toutes les combinaisons sont assez plaisantes donc ça fonctionne par contre si je prends du phtalo pardon du dioxazine pourpre et la peinture turquoise que j'ai utilisée à gauche et que je mélange dans une certaine proportion c'est passable cette combinaison là et quand c'est un petit peu plus léger en fait ça donne une coloration un peu grise un peu triste que j'aime pas vraiment en tout cas sur le papier peut-être que vous le voyez pas sur la caméra mais sur le papier ce n'est pas une couleur qui est très jolie donc ça aide vraiment de faire des tests de mélange sur du papier et de voir quelles sont les combinaisons à éviter et par exemple là vous voyez du jaune et du bleu à un moment donné ça va donner un vert un vert d'âtre qui peut-être n'est pas ce que vous voulez sur une peinture acrylique raison numéro 7 les couleurs ne sont pas assez saturées dans cet exemple là le bleu est très très intense et le turquoise est une qualité craft donc qualité de bricolage alors j'ai rien contre les couleurs craft simplement il faut savoir que la quantité de pigments que vous allez avoir dedans est moindre que dans une peinture professionnelle et ça c'est quelque chose qui va vous donner voilà ou par exemple celle-ci aussi c'est une autre qualité et la qualité de peinture de bricolage il y a plus de médium il y a plus d'autres matières qui ne sont pas pigmentées et c'est pour ça que c'est moins cher ça va très bien pour certaines applications et pour d'autres applications ça ne va pas vous donner les couleurs saturées que vous recherchez alors on va faire un petit test et si vraiment j'étale cette peinture vous voyez que il n'y a pas beaucoup de couvrance c'est très très léger alors si c'est l'effet que vous voulez c'est parfait mais par contre si vous voulez plus de saturation ce n'est pas une bonne peinture pour avoir cet effet là il faut vraiment une grosse épaisseur en haut comme vous voyez pour arriver à une bonne couvrance donc tenez en compte quand vous choisissez vos peintures et faites vos essais simplement pas assez de pigmentation dans cette peinture turquoise alors je pense qu'il y a des peintures craft qui sont très très bonnes comme par exemple le noir que ce soit craft ou bien sûr les différentes tonalités du noir froid ou chaud, tiède ou différentes tonalités mais la peinture noire même la moins chère je dirais qu'en général elle va être ok parce que c'est une couleur simplement qui est très très dense et le noir en général va marcher les couleurs plus subtiles comme celle-ci pour des qualités moindres vous pouvez avoir ce type de problème de saturation et de manque de pigments mes couleurs donnent une sorte de gris ou de couleur beau c'est comme ça que je traduirais ça alors quand on mélange certaines couleurs on va avoir des mélanges, un résultat qui va donner du gris ou du brun des couleurs très neutres qui sont très utiles pour certains types de peintures mais peut-être pas ce que vous voulez pour votre tableau acrylique pouring alors là j'ai un exemple d'un exercice que j'ai fait je parle du ultramarine et du cadmium red light et vous voyez qu'à peu près à moitié j'ai vraiment un gris qui est très joli gris neutre même chose avec du jaune et même chose avec du vert et du alizarine crimson donc le cramoisi et le vert est un mélange de cad lemon jaune et je crois que c'était l'ultramarine alors ces couleurs neutres sont très très utiles pour des croquis de ce type là vous voyez là j'ai fait un sketch, un croquis c'est un soir dans les marais voilà c'est très couvert ça donne vraiment l'ambiance parfait pour ça mais peut-être pas ce que vous voulez pour une peinture typique fluide pour vous voulez que les couleurs soient vraiment vives et intenses donc tenez en compte parce que sur votre peinture les couleurs vont se mélanger c'est pas toujours quelque chose que vous pouvez contrôler la raison numéro 9 est les couleurs ne sont pas ne s'harmonisent pas ensemble alors ça typiquement ça se passe quand vous avez trop de couleurs différentes je recommande vraiment de rester avec 3 à 4 couleurs maximum parce qu'en plus vous allez avoir des mélanges de ces couleurs là et par exemple sur cette image là que je vous montre là j'ai utilisé du jaune du bleu et du rouge et bien sûr des combinaisons un petit peu de doré aussi et ça marche assez bien ça fonctionne assez bien la palette est assez vive mais le nombre de couleurs est assez limité j'ai appelé cette peinture space dragon ou dragon d'espace je trouve que ça ressemble à une sorte de peau de dragon ou de lézard et vous voyez que les couleurs à mon avis en tout cas elles fonctionnent assez bien ensemble parce qu'il n'y en a pas trop alors comment choisir ces couleurs si vous n'avez pas cet outil là qui est un color wheel je ne sais pas trop comment on dit ça en français c'est une rouge pence de couleur c'est un outil très utile pour vous aider à choisir les couleurs qui vont bien ensemble alors par exemple vous pouvez prendre du rouge et du orange et du bleu comme complémentaire et tout vous restez dans cette famille et c'est bien de rester dans une famille de couleurs plus un complémentaire par exemple orange rouge et du bleu et vous pouvez tourner cet outil qui va vous montrer des combinaisons déjà prédéfinies une triade par exemple qui va s'harmoniser bien ou alors une tétrade qui est quatre couleurs etc donc très utile si vous n'avez pas cet outil là je vous recommande vraiment de vous le procurer alors trop de couleurs ne va pas donner un bon résultat et certaines combinaisons marchent bien ensemble raison numéro 10 les couleurs ne sont pas visibles quand elles sont sèches problème très très commun parce que vous allez voir les pigments se comportent de façon différente alors là j'ai simplement du papier d'imprimante que j'ai enduit de noir et on va faire un petit essai alors c'est un petit peu c'est encore un peu humide c'est pour ça que c'est pas plat mais c'est presque sec donc là c'est de la peinture noire Amsterdam et vraiment une couche assez fine alors je prends du magenta et vous voyez que là il y a un petit symbole un côté désolé pour j'ai pas réussi à enlever le code barre l'étiquette c'est un peu moche là le petit carré est transparent donc un carré qui n'est pas rempli ce que ça veut dire c'est que c'est une peinture qui est transparente qui n'est pas opaque par contre celle-ci le jaune ocre ça sera toujours le cas de jaune ocre il sera toujours une peinture opaque même chose ici la couleur bleu ciel bleu light je crois que ça s'appelle peinture opaque alors on va faire un test avec magenta on en met sur le noir et vous allez voir que on ne voit presque rien alors on voit bien le papier blanc transparent en dessous et on ne voit quasiment plus le magenta sur la partie noire c'est inhérent à la peinture c'est comme ça si vous utilisez du magenta c'est comme ça que le pigment va se comporter très transparent alors maintenant on va prendre de l'ocre peut-être pas une couleur que vous avez utilisée pour du fluide mais je veux juste vous montrer le résultat vous voyez complètement différent on le voit très bien c'est opaque ça couvre très bien on ne voit pas le noir en dessous et très similaire avec cette peinture bleu clair vous allez voir c'est très très flagrant voilà très épais pas très épais la couche mais vraiment on ne voit plus le noir donc couvrance complètement différente donc faites vos essais parce que si vous ne savez pas ou si vous avez des fonds très foncés de couleurs très foncées vos couleurs plus transparentes ne vont simplement pas être visibles surtout quand c'est sec et je vais vous montrer le résultat sec à la fin j'espère que ça vous a été utile je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année merci à tous et à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt